bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2024 cette vidéo est pour les signes solaires ascendant lunaire et vénusien allez on y va cette vidéo sera pour les capricornes bienvenue mes capricornes sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien mes capricornes on garde à d'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonne pas de suite peuvent vous résonner plus tard et pour certains ça peut déjà commencer à vous à vous parler dès maintenant en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise allez on y va mes capricornes donc je vais aller commencer par faire deux colonnes chercher deux cartes vous et la personne en face de vous cela peut être la personne avec qui vous êtes en couple que vous venez de rencontrer à qui vous pensez puis pour celles et ceux qui n'ont personne ça peut être la nouvelle personne qui rentre dans votre vie et évidemment les énergies peuvent être inversées mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez allez c'est parti pour mes capricornes sentimentale pour la période du 15 au 30 avril du 15 au 30 avril 2024 pour mes capricornes ok l'impératrice waouh ok la personne en face de mes capricornes ou trois dp alors là mes capricornes voyons sur mon dos de deck âgé le roi de bâton très bien j'ai l'impression qu'on peut reprendre sa toute puissance vouloir reprendre les choses en main avoir envie de se reprendre en main soit avec confiance avec affirmation d'accord il ya de l'affirmation de soi avec le roi de bâton il ya vraiment cette idée ouais on sait ce qu'on veut là on sait ce qu'on veut il peut y avoir l'idée de vouloir séduire quelqu'un de vouloir être séduisant séduisante et d'acter ça peut être la personne en face de vous aussi qui a envie de reprendre confiance en lui ou en elle d'accord mais dans l'expression aussi dans le fait de parler de communiquer d'aller de l'avant de poser un acte fort bon vous dans votre situation de mon point de vue je vous place là maintenant vous pourriez tout à fait être là d'accord comme je vous ai expliqué au départ donc l'impératrice il ya vraiment cette énergie de douceur d'amour inconditionnel j'ai le fait de vivre les choses avec soit de la douceur soit plus de douceur on est comme je dirais là dans une énergie où on est là où on en est mais c'est ok il n'y a pas d'attente il n'y a pas de frustration c'est à dire que les choses se passent comme elles doivent se passer et il y a une idée d'être très tranquille dans l'instant chaque instant dans son énergie pardon je vous ai fait bouger dans son énergie sentimentale il y a peut-être quelque chose qui se prépare ou vous êtes peut-être justement en préparation là de quelque chose parce que c'est l'énergie de la créativité mais en tout cas l'impératrice est forcément patiente puisque elle sait qu'elle va recevoir elle sait qu'elle est qu'elle peut être dans l'abondance et qu'elle va être dans l'abondance et que ce qu'elle va recevoir elle va être en mesure de pouvoir en faire quelque chose pour redistribuer autour d'elle ou dans son énergie sentimentale en abondance d'accord le bien-être qu'a l'impératrice elle sait très bien qu'elle peut en faire partager les autres il y a beaucoup de générosité il y a beaucoup de douceur d'empathie de compréhension de soi et des autres avec l'impératrice j'ai l'impression que vous incarnez la bonne personne pour la personne en face qu'il le veuille ou pas qu'elle le veuille ou pas la personne en face c'est que vous représentez l'impératrice vous représentez la personne idéale ça peut être l'énergie féminine donc vous pourriez être une femme et même si vous êtes un homme il y a l'idée là d'être la bonne personne d'accord pour certains et certaines il peut y avoir justement une idée d'un projet d'accord très important un projet créatif une grossesse quelque chose qui se met en place avec le temps et qui demande du temps avant d'être avant d'arriver à maturité j'ai l'impression que l'impératrice a besoin elle-même d'arriver à maturité avant de pouvoir mettre en place quelque chose qui par la suite prendra du temps à devenir mature donc là il y a vraiment cette idée avec cet arcane majeur de bien-être, d'amour inconditionnel, de douceur la personne en face de vous est dans une énergie de 3DP le 3DP c'est la blessure, les douleurs, le sentiment de trahison donc que vous connaissiez ou pas cette personne cette personne peut-être est en train de vivre quelque chose de douloureux si vous n'êtes pas avec cette personne, cette personne visiblement travaille sur la douleur sur la blessure, c'est quelqu'un qui peut être en souffrance émotionnelle très bien, et qui rumine beaucoup la souffrance qui a du mal à penser à autre chose que le mal qu'il ou elle ressent à l'intérieur alors que vous, c'est pas que vous n'avez pas mal de ça mais c'est juste que vous y avez travaillé dessus et aujourd'hui vous avez atteint une certaine sérénité vous n'êtes pas forcément dans l'optique de il faut absolument que je rencontre quelqu'un non, l'impératrice ne se pose pas de questions à savoir si elle va recevoir elle est là, elle sait ce qu'elle incarne, elle a confiance en elle donc elle sait que de toute façon, d'une manière ou d'une autre elle finira par recevoir donc la personne en face peut être très très mal du fait que vous ne soyez pas ensemble ou alors comme je vous disais, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas c'est quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de difficile et vous pourriez vous rencontrer au moment où cette personne a encore des choses à régler au niveau de son cœur, tout simplement bon je vais aller voir avec celui-ci quel est votre challenge dans votre domaine sentimental mes capricornes le challenge de mes capricornes les secrets alors oui l'impératrice naturellement peut être très ouverte comme un livre ouvert vous voyez, c'est-à-dire qu'elle donne en abondance elle donne en générosité mais avant tout elle est censée recevoir donc il y a vraiment là cette idée de garder peut-être le silence de devoir garder le silence c'est un challenge pour vous mais peut-être que vous savez que de ne rien dire de ne rien révéler ou si vous rencontrez cette personne j'ai l'impression que vous allez garder une certaine réserve si vous rencontrez quelqu'un et que vous savez que cette personne a souffert dans sa vie ou est en train d'avoir des difficultés au niveau du cœur ou a des blessures à régler vous par bienveillance pour que cette personne comprenne que vous êtes bienveillant, bienveillante et que vous le ou la comprenez vous pourriez avoir comme envie vous aussi de vous ouvrir et de lui expliquer peut-être tout votre cheminement et les douleurs par quoi vous êtes passé mais ce serait par générosité de cœur et ce serait par optique de faire comprendre à cette personne que tu vois dans la vie tu peux souffrir dans la vie tu peux être mal dans la vie tu peux voilà mais ça n'empêche pas que tu peux de nouveau retrouver une certaine stabilité croire en l'amour croire en l'ouverture du cœur croire en la bienveillance d'accord il y a des choses que vous ressentez peut-être aussi pour quelqu'un ou cette personne mais vous ne le dites pas et ça ça va être un challenge pour vous et on vous dit en fait d'apporter toutes les solutions les réponses qui pourraient venir réconforter l'autre quelque part ça le ou la réconforte tellement que finalement il ou elle ne se pousse pas à comprendre peut-être où il faut travailler vous voyez c'est comme j'ai ça comme image vous savez c'est comme une maman qui irait dans la chambre de son enfant et plutôt que de lui dire fais ton lit d'accord je te montre une partie mais tu fais le reste non c'est regarde un lit ça se fait comme ça hop et puis en fait vous lui faites le lit vous voyez donc c'est par gentillesse c'est par générosité parce que vous voulez que ce soit fait mais en fait votre enfant va vous voir le faire va comprendre comment on fait mais si vous le lui faites ou que vous lui ben mâchiez le boulot un peu quelque part il ou elle ne peut pas comprendre le mécanisme de comment on fait finalement et c'est un peu ça parce que l'énergie de l'impératrice c'est une énergie qui est assez maternante et donc vous par amour inconditionnel vous pourriez avoir envie de révéler peut-être certaines choses sur vous un peu prématurément ou un peu trop facilement pour tenter de rassurer l'autre dans sa blessure et en réalité on vous dit l'autre n'a pas forcément mal vis-à-vis de vous s'il y a une douleur vis-à-vis de vous chez l'autre c'est que si ça lui fait mal c'est pas forcément vous qui avez causé la blessure c'est que ça peut en écho lui faire rappeler certaines blessures de l'enfance ou ça vient appuyer sur quelque chose que cette personne n'a pas forcément travaillé mais à ce moment-là c'est pas à vous en arrivant ou en débarquant ou en étendant la relation à guérir cette personne cette personne ne peut que guérir par la compréhension de cette blessure-là et et voilà il y a vraiment l'idée pour vous ça va être difficile de peut-être ne pas alors vous pouvez communiquer vous pouvez donner il n'y a pas de soucis vous pouvez à partir du moment où vous recevez et sous prétexte que l'autre amal admettons ne vous donnerait pas forcément ce que vous vous avez besoin vous n'allez pas venir compenser ou surcompenser à vouloir tout révéler vous voyez c'est ça en fait qu'on vous dit votre challenge ça va être de garder les choses pour vous et de toute façon de ne pas aimer plus fort encore cette personne parce que il ou elle est dans la blessure en fait vous ne pouvez pas venir combler quelque chose chez cette personne cette personne il ou elle doit régler ses blessures doit faire un deuil doit comprendre pourquoi est-ce que il ou elle a mal si c'est vis-à-vis de vous combler cette blessure venir penser cette blessure et une fois que cette blessure est pensée il n'y a plus besoin d'aller y injecter vous voyez plein d'amour plein de choses parce qu'en fait naturellement vous êtes dans une énergie d'amour vis-à-vis de l'autre donc il y a vraiment cette idée de garder peut-être le silence ou de continuer à vous sentir bien quand bien même vous n'exprimeriez pas certaines choses d'accord c'est vraiment ça l'idée vous n'avez pas besoin de tout dire tout révéler tout justifier pour qu'on vous aime ou pour qu'on comprenne l'amour que vous avez pour l'autre très bien le challenge la personne en face celle-ci la mise en scène oui commencer à mettre commencer à se mettre en action commencer à mettre les choses c'est-à-dire que la personne a mal et peut-être ne se projette que dans la blessure ne projette que dans ce qui fait mal ne projette que comme il ou elle ressent de la douleur émotionnelle d'accord quand il ou elle se projette il ne projette que sous le prisme de cette douleur-là ou que dans ce qui pourrait faire qui vous savez admettons cette personne a un choix à faire admettons il ou elle le fait toujours sous le prisme de le scénario catastrophe c'est ça et son challenge à cette personne ça va être de mettre en place les choses commencez à mettre en place les choses de manière concrète vis-à-vis de vous quand on a mal et qu'on souffre parce que vous n'êtes pas là parce que vous êtes absent ou absente parce que quelque part il y a une certaine exigence avec ce roi de bâton moi je sais ce que je dois recevoir avant de commencer à donner et si cette personne vu son contexte ou dans ce qui se passe dans sa vie ou ce qui se passe vis-à-vis de vous dit ou pense qu'il ou elle n'est pas en mesure de mettre en place des choses ou de vous donner c'est ok il n'y a pas de soucis oui mais ça me fait super mal au coeur mais oui du coup fais ce qu'il faut fais ce qu'il faut oui mais bon tu comprends avec la blessure si je fais ça si cette personne c'est autour de lui ou d'elle qu'il y a des personnes où il va falloir faire du tri il va falloir faire un choix et l'idée de cette personne c'est choisir c'est renoncer en fait bah ouais mais choisir c'est vivre aussi à un moment donné sinon personne ne vit dans l'histoire et j'ai vraiment ça dans l'idée donc à un moment donné la personne son challenge ça va être de commencer à se montrer mettre les choses en place révéler des choses aussi parce que la mise en scène c'est vous savez c'est un peu le spectacle c'est ce qu'on montre on se montre sous une certaine forme ou alors on ne montre pas ou on montre complètement l'inverse c'est fou parce que vous vous êtes dans une belle énergie à l'intérieur et vous ne le montrez pas et cette personne peut avoir tendance à être complètement brisée de l'intérieur mais vous montrez l'inverse en fait et bien à un moment donné vous si vous ne le montrez pas c'est parce que vous n'avez pas besoin de dire à cette personne moi aussi je suis mal ou moi je suis super bien quoi non en fait chacun se sent comme il se sent le tout est d'être authentique dans ce qu'on montre mais vous c'est vaut mieux quelque part être bien à l'intérieur et ne pas forcément montrer dire ou expliquer mais juste incarner plutôt que de se torturer l'esprit d'être mal et de se sentir mal mais de montrer complètement l'inverse en fait finalement parce qu'à ce moment là ça veut dire que ce qu'on donne ou comme on le donne c'est contrôlé c'est pas authentique et là il y a une notion d'authenticité à mettre en place notamment dans de la communication maintenant c'est de la communication avec le lion c'est à dire qu'à un moment donné ce qu'on montre ou ce qu'on dit être et bien il faut que ce soit parce qu'on peut dire ouais non moi je vais très bien et tout ça machin être très mal et du coup ne pas donner à un moment donné on se dit bah si l'autre personne est si bien que ça de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle montre pourquoi est-ce qu'il ou elle ne donne pas et vous visiblement ce qui compte pour vous mes capricornes c'est les actes c'est pas ce que vous montre cette personne donc là il va falloir commencer à communiquer dans le sens vous c'est l'émotionnel que vous gardez à l'intérieur d'accord vous gardez l'émotionnel à l'intérieur vous n'offrez pas vous aimez mais c'est pas parce que vous aimez que vous êtes obligés de tout dire rassurer la personne etc parce que ça ne fera que nourrir cette idée de ok je montre que ce que j'ai bien envie de montrer et surtout non non tout va bien tout va bien voilà là il va falloir que la personne commence à mettre en place des choses déjà au moins pour lui ou pour elle pour régler cette histoire de blessure pour pouvoir par la suite bah vraiment vivre des choses concrètes vis-à-vis de vous tout simplement très bien quel est votre défi votre atout pardon la santé en face de là pas en face de vous vous mes capricornes il y a vraiment l'idée de s'occuper de soi s'occuper de son bien-être comprendre intuitivement les choses émotionnellement d'accord s'occuper des petites choses s'occuper des petites choses dans le quotidien prendre soin de soi ça peut être cette idée là de je me remets au sport je vais chez le coiffeur je me fais une beauté parce que je veux rayonner tout l'amour que j'ai à l'intérieur j'ai pas besoin de le dire de le communiquer de l'exprimer non je veux que ça se voit je veux le vivre je veux l'incarner il y a vraiment l'idée là de s'occuper de sa santé son bien-être si ça concerne une grossesse par exemple mes capricornes il y a vraiment l'idée là de peut-être ne pas révéler à certaines personnes autour ou ne pas révéler une grossesse encore mettons si je sais pas moi vous êtes en relation avec quelqu'un mais que il y a des blocages vous pouvez pas encore vivre ensemble et que pour certains ou certaines mettons vous tombez enceinte peut-être que vous pourriez ne même pas dire que vous êtes enceinte et vous occuper de vous vous occuper de votre santé de votre bien-être maintenant si c'est lié à une grossesse bon là ça parlera pas à tout le monde mais si c'est lié à une grossesse j'ai l'impression que cette personne a beaucoup de peur liée à cette grossesse par rapport à en reflet et en miroir par rapport à ses blessures de l'enfance son expérience à lui de quand il était enfant vis-à-vis de ses parents la famille etc et vous quelque part vous êtes pas inquiet vous êtes pas inquiète vous vous occupez de vous par contre cette personne peut avoir beaucoup d'angoisse et beaucoup de choses qui lui font qui lui font très peur dans la blessure c'est la peur de la perte etc et on montre complètement l'inverse on se montre sûr de soi alors qu'en réalité on peut être très inquiet à l'intérieur et vous votre atout c'est le fait que vous preniez soin de vous vous savez prendre soin de vous maintenant si ça ne concerne pas une grossesse qui est sûr et certain c'est que vous êtes peut-être vous dans la création d'un projet personnel quelque chose dans lequel vous mettez tout votre coeur vous vous occupez de cette chose là vous ne révélez pas forcément ce que vous êtes en train de mettre en place faire tout ce que vous faites vous le faites pour votre propre bien-être pour le fait de vous sentir la bonne personne avant tout pour vous dans votre vie et puis et puis voilà vous vous occupez vous vous occupez bien de vous de votre projet de ce projet et indépendamment de vous la personne en face peut être dans une période très difficile l'atout de la personne en face les principes oui mais c'est quelqu'un qui a quand même quand il ou elle est engagé ou s'investit finit par tenir ses engagements d'accord j'ai vraiment là quelqu'un qui veut que ce soit sérieux qui veut s'engager qui fait les choses comme il faut mais en fait c'est pas alors ça c'est un atout c'est un atout et je dirais même un atout de confiance à vos yeux le fait d'avoir des principes des valeurs quand on a des principes c'est les bons principes à vos yeux d'accord donc investissement la valeur les valeurs qu'on a les valeurs qu'on accorde au couple à la famille etc mais il faut le faire pas parce que par principe c'est comme ça qu'on doit faire c'est par principe c'est je le fais parce que ces principes là résonnent avec mon coeur et à un moment donné quel que soit le contexte de la personne en face d'accord il ou elle peut être en train de se dépêtrer avec un ex ou une ex avec des parents une famille une distance en tout cas il y a une blessure du coeur qui fait qu'on a mal visiblement de ne pas pouvoir être pleinement à 100% épanoui avec vous ou très triste parce qu'entre vous c'est terminé et là effectivement la personne en face peut être quelqu'un qui quand il ou elle dit quelque chose le fait mais si ça a été dit avec l'ego il ou elle le fera par ego ne le fera pas forcément parce que vous savez c'est des fois puisque c'est ça je vais faire ça et bien non cette personne elle va aller jusqu'au bout elle va faire ça parce qu'elle a des principes mais est-ce que quand elle fait les choses ça résonne vraiment avec ce qu'elle veut faire ou juste parce que elle l'a dit vous voyez je l'ai dit donc je le fais oui mais visiblement il y a un décalage entre ce que cette personne ressent et ce qui se passe dans sa vie d'accord donc il y a ce qu'on montre et pourtant cette personne ce qu'on lui dit c'est écoute tes principes si tu estimes que la personne de ton coeur avec qui tu as envie de t'engager avec qui tu tu as envie qu'on ait confiance qu'on compte sur toi etc c'est vous là cette personne là cette personne aime bien qu'on puisse compter sur lui ou sur elle parce qu'il ou elle connaît ses capacités à créer un environnement stable sécuritaire et honnête d'accord donc à partir du moment où il ou elle est capable d'être honnête et de créer cet environnement là il faut avant tout qu'il le soit avec le coeur et j'ai l'impression que cette personne a la capacité de se rendre compte que voilà il y a ce que je montre mais en principe dans le principe ce que je ressens c'est là que je suis en train de me bafouer finalement ça résonne vraiment comme ça pour moi du côté de l'autre personne il y a comment je me sens ce que je montre et ce que je sais que normalement je devrais faire de quelle manière je devrais m'impliquer surtout dans quelle direction en écoutant quelles émotions voyez il y a un peu un tri comme ça qui se fait du côté de l'autre personne et j'ai l'impression que cette personne pourrait comme vouloir faire un déplacement ou vous expliquer vous dire quelque chose d'assez sérieux d'accord il y a vraiment cette notion de sérieux chez la personne en face et finalement cette personne peut avoir envie de se déplacer et commencer à réfléchir à comment je dois faire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois mettre en place de manière sérieuse parce qu'il y a un décalage entre ce que je vis et ce que je montre parce que vous vous n'êtes pas dans une énergie de je vais aller vers l'autre pour lui expliquer non vous vous êtes là vous êtes posé en place vous êtes dans votre plein potentiel et dans votre pleine incarnation finalement donc il n'y a pas tant de mouvements que ça mais c'est pas grave vous êtes plutôt bien là-dedans et vous savez que de toute façon c'est peut-être la meilleure des choses que vous avez à faire vous occuper de vous vous occuper de vos projets et puis c'est très très bien quoi ok allez je vais aller voir la situation maintenant mes capricornes qu'est-ce qu'on a on a la fatalité on me parle de quelque chose qui est sûr et certain j'entends les conséquences votre situation en fait finalement bah oui mais votre comportement vous ce que vous ressentez il y a forcément des conséquences c'était sûr et certain que vous réatteindrez un certain bien-être une certaine envie de vous sentir bien et quelque part pour vous c'est devenu logique j'entends de mettre en place les choses pour qu'elles soient sur certaines et qu'on se sente dans ce bien-être là qu'est-ce qu'on a à l'ouverture on vous dit bien que quoi qu'il arrive il y a quelque chose qui s'ouvre pour certains et certaines il peut y avoir un déménagement c'est ce que j'entends vous pourriez prendre la décision du jour au lendemain de déménager en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir comme un déclic vous pourriez rencontrer quelqu'un mais célibataire d'accord il y a quelque chose qui s'ouvre il y a quelque chose qui se présente c'est la destinée très bien vous ne pouvez pas y échapper mais par contre vous savez aujourd'hui comment vous comportez comment être en priorité vous pour votre propre bien-être votre propre équilibre à partir du moment où il y a une opportunité qui se présente c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas gérer c'est l'événement qui arrive la rencontre ce qu'on ne peut pas gérer c'est le fait que cette personne vienne communiquer ou pas communiquer c'est ce que cette personne va vous dire par contre ce que vous pouvez gérer vous aujourd'hui c'est de quelle manière est-ce que moi je peux me sentir le mieux possible le plus dans l'amour de moi avant de redistribuer aux autres voyez c'est vraiment ça comment je peux faire moi pour être bien m'occuper de moi et favoriser quelque part ma santé mentale comment favoriser mon bien-être à moi c'est vraiment ça là l'idée bon ce qui est sûr et certain c'est qu'il y a quelque chose qui se présente donc soit cette personne soit une rencontre vous vous n'êtes pas fermé à la discussion vous n'êtes pas fermé à discuter à trouver des solutions ça c'est sûr et ça arrivera le fait de peut-être peut-être que vous avez cette personne a un certain comportement il ne veut pas l'entendre vous vous êtes de votre côté et cette personne en venant communiquer ou en vous rencontrant d'accord vous vous avez une clé vous pouvez apporter une solution mais ce n'est pas vous qui allez créer la solution le réfléchir le penser vous déplacer amener la solution à l'autre pas du tout c'est-à-dire qu'à un moment donné vous vous avez des solutions c'est à cette personne peut-être de venir vous voir et chercher à est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose j'ai l'impression que vous pouvez être quelque chose de très révélateur pour cette personne qu'est-ce qu'on a le cadeau oui un cadeau qui vous est offert peut-être que l'autre personne veut vous offrir quelque chose vient et moi j'entends pardon c'est je viens t'offrir quelque chose pour me faire pardonner est-ce qu'on peut en reparler est-ce qu'on peut en rediscuter très bien ce qu'on vous dit là ouais et j'ai sexualité donc on me parle de désir de plaisir on me parle d'attirance physique on me parle du fait de se sentir bien l'un avec l'autre très bien j'ai l'argent mais l'abondance en dos de deck ok il y a l'abondance alors là ce qu'on me dit c'est que la personne en face de vous avec qui vous êtes en communication ou en connexion là sur ces deux prochaines semaines du mois d'avril peut venir vous offrir par exemple peut s'engager physiquement à beaucoup d'attirance vis-à-vis de vous à des désirs à envie de vivre ça avec vous de vous l'offrir et de le recevoir de vous certes on a très envie d'écouter ses désirs il y a une pulsion chez cette personne qui a très envie de venir et vous offrir quelque chose comme un cadeau comme vous demander pardon comme vouloir vous offrir ça si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas d'accord il peut y avoir l'idée là de rencontrer quelqu'un et c'est inévitable ça vient ouvrir quelque chose les solutions vous les avez à l'intérieur de vous donc finalement vous bien sûr que vous êtes ouvert ou ouverte à l'amour mais ce n'est pas sans que la personne y amène quand même la clé vous il y a la porte elle n'est pas forcément voyez elle n'est pas verrouillée à double tour ou alors elle peut être fermée mais vous c'est la porte à un moment donné si on veut apprendre à vous connaître vous découvrir vous comprendre etc la personne doit venir avec la bonne clé finalement j'ai un peu ça et vous vous savez c'est laquelle la clé mais ce n'est pas à vous de dire dans ton trousseau de clé dans tous les outils que tu as cette clé pour pouvoir me comprendre c'est celle-là tu vois en gros c'est ça c'est expliquer à l'autre lui donner c'est ça on arrête de donner à l'autre le mode d'emploi de ce qu'on attend pour nous se sentir bien c'est à l'autre finalement de savoir et cette personne pourrait comme de toute façon avoir tellement d'attraction pour vous qu'il ou elle ne pourra pas s'empêcher de venir de vous offrir quelque chose de vouloir se faire pardonner et ça c'est quelque chose que cette personne désire vraiment si vous rencontrez cette personne mais le ou la connaissez pas il peut y avoir d'abord la proposition de bon je sais pas trop moi si je suis prêt ou prête émotionnellement à m'engager mais je sais que j'ai beaucoup d'attirance pour toi etc et tout bon ça ça dépendra de vous en fait mes capricornes maintenant j'ai le cadeau lié à de la sexualité évidemment ça peut être cette idée de grossesse pour certains et certaines mais c'est quelque chose auquel on ne s'y attend pas forcément mais c'est comme ça c'est le destin à un moment donné voilà et il y a il y a vraiment là ce truc de on se rencontre et je considère l'autre comme un cadeau vous voyez c'est comme si la personne que vous êtes peut faire ressusciter ou naître du désir chez cette personne alors qu'il ou elle pensait être tellement dans la blessure que s'intéresser à quelqu'un c'était pas possible ou avoir envie de vivre quelque chose avec quelqu'un c'était pas possible cette personne peut sur un premier temps ne vous parler que de bons moments on ne passe que les bons moments ensemble d'accord mais vous si ce n'est pas ce que vous cherchez vous pourriez très bien dire c'est pas que je ne veux pas c'est juste que peut-être moi je veux plus que ça en fait tout simplement et avant vous pouviez peut-être hésiter à dire ce genre de choses en disant bon bah ok je vais accepter ça parce que moi aussi j'en ai très envie mais j'espère que il ou elle là il n'y a même pas de j'espère c'est à dire que si c'est ok avec vous vous dites oui sinon vous lui dites bah écoute on verra comment ça se passe certes par contre moi je sais ce que je veux mais c'est vous que vous faites passer en priorité j'ai l'impression que quelque part si vous étiez un peu en retrait juste sur vous 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 occupez de vos projets de votre santé de votre bien-être avec l'énergie d'être secret secrète c'est ne pas être trop en communication avec les autres avec l'autre être plutôt très bien et tranquille avec soi-même sans pour autant avoir ce besoin de tout justifier tout expliquer et bien maintenant j'ai l'impression qu'il y a un événement qui pourrait se passer qui pourrait changer quelque chose dans votre vie sentimentale donc soit vis-à-vis de cette personne soit en rencontrant quelqu'un de manière un peu pas calculée en fait pas prévue ok qu'est-ce qu'on vous dit le 5 de denier il y a un sentiment de perte de quelque chose de se sentir démuni il y a peut-être une blessure d'abandon et de rejet très bien on part d'un sentiment de je me sens moins que ce que je suis on a perdu quelque chose là dans l'histoire on y a perdu ou alors c'est peut-être cette blessure d'abandon et de rejet qui vous a fait tellement travailler sur vous qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de comprendre ce qui est bien ce qui ne l'est pas pour vous et surtout les limites qu'on place pour se sentir exister et bien dans une situation ok on me parle de la perte de quelque chose là le 4 de bâton il y a une certaine stabilité et parce qu'il y a une stabilité on a peut-être peur aussi de s'ouvrir à l'extérieur de peur de laisser rentrer quelqu'un qui pourrait venir chambouler cette stabilité et le 5 d'épée on peut me parler de conflit conflit de famille conflit familial conflit avec un entourage ou alors s'il n'y a pas de conflit avec qui que ce soit ou avec cette personne ça peut être ce qui se passe du côté de chez cette personne et forcément ça fait partie de la situation parce que c'est ce qui vient impacter quand vous vous rencontrez si c'est ce qui se passe du côté de chez cette personne forcément ça aura un impact sur votre situation ok il peut y avoir aussi l'idée d'avoir vécu ça avec cette personne donc des disputes des conflits on lâche l'affaire vous vous savez que vous avez raison pour vous pour votre bien-être pour votre bonheur pour votre stabilité et puis c'est surtout que vous vous voulez incarner quelqu'un qu'on aime vraiment à qui on donne et vous rendrez en retour mais vous voulez quand même que certains de vos principes vos valeurs et votre vision à vous de l'amour et du couple ça soit pris en considération d'accord donc vous restez quand même assez campé et confiant ou confiante sur l'idée que c'est comme ça que vous devez être et j'ai même j'entends et même si c'est pas avec toi j'aurai ça coûte que coûte en fait quand je sais pas c'est pas forcément ma priorité ma priorité à moi c'est mon bien-être c'est le fait de vivre ce que j'ai à vivre qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un en vrai c'est ça et quand il y aura quelqu'un je veux me sentir comme cette impératrice je ne veux pas me sentir moins que ça et c'est ça l'idée du 5 de denier parce qu'en fait mes capricornes vous savez d'où vous venez vous savez que vous vous êtes retrouvés complètement démunis abandonnés rejetés sentiment d'avoir tout perdu de ne pas être la personne assez bien de ne pas être la personne qu'on considère et puis au passage vous y avez laissé des plumes quoi d'accord donc là il y a vraiment l'idée de se restabiliser d'accord avec le 4 de bâton c'est la stabilité le foyer la famille ça peut être le mariage le cadre très structurel et effectivement l'engagement la stabilité dans l'engagement qui rendrait heureux ou heureuse et pour l'instant on se dit je n'ai ni les outils ni les bonnes pensées ni les bonnes réflexions pour atteindre cette stabilité là ou cette possibilité d'engagement là avec le 5 de bâton d'épée pardon ça peut me parler de conflit de choses qu'on a dit peut-être qu'on regrette aussi également et puis c'est surtout cette idée de je me fais des nœuds dans la tête je me torture l'esprit je me pose des questions mais ces questions je n'y trouve pas les réponses donc ça m'amène à me poser d'autres questions et à part le fait que ça rumine 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 il n'y a rien enfin voilà ça tourne en boucle en fait même quand on en parle ça tourne en boucle très bien il y a peut-être eu aussi des mots qui ont été dits et qui ont pu blesser là mais au final si c'est cette personne qui vous a blessé mes capricornes finalement il ou elle repense en permanence à ce qu'il vous a dit ou à ce qu'elle vous a dit et et quelque part c'est ça qui vient peut-être aussi faire que cette personne ne sait pas si il ou elle doit vous montrer que tout va bien ou si il ou elle doit revenir sur certaines choses ça ne fait pas partie de ses principes et ses valeurs et peut-être que de demander pardon c'est déjà un pas en fait finalement maintenant il y a pu y avoir des conflits entre vous d'accord ou le fait qu'on qu'on laisse tomber l'histoire en disant bah écoute tant que t'es pas prêt tant que t'es dans ça moi je sais ce que je veux je sais ce que je dois recevoir je sais ce que je mérite donc tant que la situation elle est comme ça en fait bah moi je vais me respecter quoi c'est une notion de non seulement je vais me respecter mais tu vas me respecter ok alors je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas qu'est-ce qu'on a ? honteux ouais il y a quelqu'un qui s'en veut beaucoup il y a quelqu'un là qui a honte du comportement qu'il ou elle a pu avoir avec vous ouais ouais c'est quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec comment est-ce qu'il ou elle s'est comporté avec vous moi j'ai quelqu'un qui j'ai senti le fait de mais ouais mais bon quand on a fait quelque chose de pas loyal juste pour avoir le dernier mot ou ou juste pour pas parler de ça parce que oh c'est bon ça m'embête j'ai pas envie d'en parler machin donc vous savez c'est on dit avec un 5 d'épée c'est je dis pile poil ce qu'il faut je pique pile poil là où ça fait mal comme ça je sais que ça fera fermer le caquet à la personne en face même si c'est pas très loyal et très constructif en fait voyez c'est ça et cette personne peut avoir dit la chose de trop ou les choses de trop qui font qu'aujourd'hui il ou elle se rend compte que ben ben ouais c'est il ou elle n'assume pas finalement sauf que quand on on a honte comme ça et ben on peut aussi mettre beaucoup de temps avant d'avoir ben quelque part le cran et le courage de revenir sur ce qu'on a dit et de demander pardon pour écouter ouais cette personne cette personne a honte cette personne a honte de lui ou d'elle ou de son comportement de ce que ouais et c'est peut-être pour ça que cette personne met du temps à revenir pas parce qu'il s'en fout de vous non parce qu'il ou elle sait très bien qu'il a eu un comportement extrêmement égoïste d'accord et peut-être que cette personne si vous le ou la rencontrez n'assume pas le fait de ne vous proposer qu'une relation charnelle mais c'est sa façon c'est-à-dire que cette personne pour l'instant vu son émotionnel donne ça dans l'optique de pouvoir donner plus après mais en attendant il ou elle pour l'instant explique ou à expliquer qu'il ou elle n'est en mesure de donner que ça pour l'instant voyez ça peut être ça l'idée et cette personne quelque part en a honte parce que en face il ou elle n'a pas quelqu'un de juste comme ça banal non c'est quelqu'un d'impératrice en face donc forcément on peut se sentir après un peu confus et un peu honteux d'avoir osé penser que que vous étiez juste quelqu'un comme ça non non pas du tout non allez quel message ou quel conseil ermite vous avez complètement raison de rester en retrait de continuer à travailler sur vous et c'est surtout de rester isolé écoutez bien mes capricornes ce n'est pas à vous d'aller communiquer avec cette personne vous vous êtes en introspection voyez encore ces histoires de clés là et regardez vous vous êtes derrière la porte toujours cette notion d'ouverture d'accord il y a cette notion encore de faire la lumière sur certaines choses de prendre le temps avec sagesse vous pouvez sortir vouloir aller rencontrer des gens mais ne vous précipitez pas n'oubliez pas le chemin les expériences et les conscientisations vous n'êtes pas non plus méga fermé parce que même si vous êtes un ermite derrière la porte ok ou même si vous êtes en retrait derrière votre porte vous avez quand même accroché toutes les clés là-haut vous n'allez pas en plus dire à la personne ah tu veux rentrer bah c'est telle clé la numéro machin bah non c'est bon enfin à un moment donné les solutions elles sont là vous vous êtes là où vous êtes et c'est pas à vous d'en sortir c'est pas à vous de faire le pas et là je suis quand je dis formel oui c'est qu'en d'autres decks j'ai la grande prêtresse la grande prêtresse bon ça peut être moi la carte omancienne c'est les intuitions c'est toujours ce qui est secret ce qui est caché ce qu'on garde à l'intérieur de soi et que on n'est pas obligé d'aller révéler en fait clairement et c'est aussi bah moi la carte omancienne et regardez juste après reine de denier la reine de denier c'est la capricorne la taureau ou la vierge c'est celle qui est dans son bien-être dans son abondance dans son travail dans son quotidien dans ce qu'elle produit d'accord elle ne parle pas forcément de son quotidien elle fait la reine de denier ne parle pas ne l'explique pas elle fait d'accord et elle est dans son ancrage dans son bien-être dans le fait de s'occuper d'elle de sa famille de son foyer de ses enfants dans son travail de ses compétences voilà elle contribue à n'oubliez pas celui-ci là son abondance très bien et elle le fait pardon mais sans embêter personne quoi et j'ai l'impression que j'ai plusieurs fois l'histoire de la porte donc il y a quelqu'un qui va venir taper chez vous ou qui aimerait et si cette personne ne le fait pas vous pourriez vous dire et bah du coup c'est moi je vais aller retenter non ce n'est pas à vous d'aller communiquer c'est à cette personne de venir s'excuser après mes capricornes si c'est vous qui avez eu ce genre de comportement ou ça c'est vous qui ça s'est passé comme ça sachez une chose c'est que la personne en face ne bougera pas la personne en face va rester dans son en place à sa place parce que il ou elle bah aujourd'hui connait sa valeur voilà donc si c'est valable pour l'un c'est valable pour l'autre et mes capricornes vous ne m'en voudrez pas du tout bah de vouloir être quand même juste et impartial à partir du moment où je fais un tirage qui peut concerner deux personnes voilà je peux paraître des fois un peu catégorique quand je parle ou quand j'explique les choses mais voilà je veux dire en vrai c'est logique quoi bon avec celui-ci quel message ou quel conseil pour mes capricornes ah et bah on en a deux laisser une chance à votre relation ah mais il n'y a aucun problème bien sûr qu'on peut laisser une chance on donne une chance on s'ouvre on se laisse une chance de rencontrer quelqu'un mais on n'oublie pas pour autant tout ce qu'on a travaillé tout ce qu'on a conscientisé tout ce qu'il faut continuer à mettre en place pour soi et ensuite on a gardé l'esprit ouvert oui c'est pas qu'on rejette qu'on ferme complètement la porte à cette personne non mais c'est qu'à un moment donné on peut avoir l'esprit ouvert on peut laisser une chance à cette personne pourquoi pas de s'expliquer laisser une chance à l'amour on peut garder l'esprit ouvert aussi dans le sens où c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qui a pu être difficile conflictuel ou que ou peut-être que vous de votre côté vous gérez votre quotidien il peut y avoir des conflits autour de vous etc. ou des choses qui viennent un peu vous challenger mais ne vous renfermez pas non plus totalement à l'idée de pouvoir c'est ça aussi ne vous renfermez pas complètement par contre vous pouvez introduire la porte en disant oui bonjour c'est pourquoi oui j'aimerais te parler ou oui si l'amour se présente sur votre chemin il y a vraiment cette idée d'avoir la capacité de ne pas s'emballer de ne pas aller trop vite de garder une certaine part de secret de mystère à l'intérieur de vous et de ne pas donner toutes les clés à l'autre pour vous comprendre vous connaître et puis pourquoi après comme ça au moins si une fois que la personne elle vous a compris qu'elle a le mode d'emploi total de la personne que vous êtes si elle ne le fait pas ou quoi qui c'est qui se retrouve après comme j'ai encore perdu du temps en plus je lui ai parlé de ma vie je lui ai parlé de moi de mes blessures etc etc vous voyez ça peut être ça l'idée donc laissez une chance à l'autre à l'amour à la rencontre à la relation ne soyez pas totalement fermé mais soyez quand même prudent et puis voilà gardez l'esprit ouvert peut-être sur certaines explications que l'autre pourrait vous donner et puis cette personne peut avoir eu un comportement aussi différent de ce à quoi vous vous attendiez mais visiblement si on vous dit laisse une chance c'est au moins au minima une chance à cette personne de pouvoir s'expliquer après on verra on verra ce qu'on fait mais gardez au moins l'esprit ouvert ne soyez pas totalement fermé et vous visiblement vous êtes ok à rester ouvert l'impératrice elle est ouverte elle n'est pas fermée l'impératrice elle est ouverte elle est prête à recevoir par contre elle n'est pas obligée de tout recevoir elle prend bien ce qu'elle veut prendre en fait les gens ils ne peuvent pas venir chez vous ouvrir votre porte et déverser vos poubelles comme ça tiens madame l'impératrice je te donne tout ce que j'ai bah non en fait à un moment donné vous avez quand même le droit de sélectionner ce que vous voulez ou pas mais gardez l'esprit ouvert sur ce que l'autre voilà pas d'a priori pas de supposition quel message ou quel conseil si vous y croyez croyez en vous et qu'est-ce qu'on a la méditation apporte des réponses je pense qu'un temps de retrait de réflexion et d'apaisement en fait déjà ça vous a permis de vous apaiser de réfléchir de voir les choses sous un autre angle et de manière beaucoup plus claire et ensuite ça vous a aussi apporté une certaine tranquillité d'esprit moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a pu très mal vivre quelque chose et peut-être sans vouloir vouloir se remettre en question chercher à comprendre etc et au final c'est ok quoi et au moment où l'autre pensait que bah non moi j'ai rien fait tout ça c'est un peu comme si que ça s'inverse vous voyez c'est mais qu'est-ce que j'ai fait moi pourquoi ça va pas etc l'autre mais moi j'ai rien fait mais non c'est pas moi c'est pas vrai vous savez le 5 d'épée l'ego là et au final mais vous après mûre réflexion après avoir traversé tout ce qui a été difficile lié à ça c'est bah ok moi je suis ok avec moi-même maintenant je me structure je prends soin de moi je sais ce que je dois recevoir c'est comme ça il vient ou elle vient s'excuser ou pas c'est son problème c'est pas le mien moi je sais ce que je vaux je connais ma valeur je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux plus c'est comme ça et l'autre finalement qui était très sûr de lui ou d'elle dans quelque chose bah finalement vous voyez ça switch un peu bah oui c'est comme ça voilà mes capricornes c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je ne sais plus quel tirage je fais en suivant vous concernant mais soyez sûr que bientôt il y aura un autre tirage vous concernant en attendant encore une fois merci infiniment pour vos visionnages vos likes vos partages vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront si vous le souhaitez écoutez mes capricornes encore une fois merci je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir